Salut tout le monde, c'est KaGaming, j'espère vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo découverte. J'avais fait une petite vidéo où juste je faisais du gameplay comme ça. Voilà, bah là cette fois-ci je vais faire une vidéo où je parle. Wouh, c'est ouf, c'est un dingueau le mec ! On se retrouve sur MXGP2, The Officier Motocross Video Games. Video Games, pas Games, Games, on s'en fout. Genre c'est de la moto, un motocross bien sûr. Développeur et l'éditeur c'est Millestone. Et date de parution, il est sorti le 7 avril 2016 sur PC, PS4 et One. Alors dans celui-là vous pourrez retrouver la liste complète des pilotes de la saison 2015. Tous les circuits du championnat officiels et voilà, on peut personnaliser sa moto. Voilà, voilà quoi. Alors graphiquement, il est presque à fond. J'ai dû baisser un tout petit peu parce qu'avec l'enregistrement ça ne passe pas super. Je n'ai pas pu mettre les textures en HD ultra et je n'ai pas pu mettre les effets de lumière. Voilà, ne crier pas tout de suite dire que c'est moche. Mais bon, il n'y a pas une grosse différence avec ce que vous allez voir quand on coche toutes ces options on va dire. Alors moi j'ai dû changer quelques petits trucs. Je vous montre un peu comment moi je joue dans les commandes. J'ai changé les boutons pour passer les rapports. Parce que normalement c'est B et X. Je joue avec la manette 360 sur PC là actuellement. Et j'ai dû changer avec RB et LB. Parce qu'autrement je n'arrivais pas parce que, en fait, si vous connaissez le jeu, on tourne avec le pas de gauche de la manette. le pas de droite sert à pencher son corps en avant, en arrière, gauche, droite. Et là ce qui se passe, c'est que où je devais passer les vitesses, où me pencher. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Parce que là, avec les boutons en mettant sur RB et LB, je peux le faire. Voilà, tout simplement, je vous raconte ma vie, c'est super. Au moins, si vous vous posez la question, comment je fais ? Vidéo. Vidéo, moi j'ai tout désactivé, sauf que j'ai laissé le compte tour pour savoir en quelle vitesse je suis. Tranche, j'ai tout enlevé, juste pour l'immersion. C'est pour ça, si vous voyez sur la DH, il n'y aura pas grand chose. Et c'est bon, on va aller en solo. On va faire juste une petite course comme ça. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer un peu tous les circuits qu'il y a. Alors, il y en a pas mal, je n'ai pas compté. Je vous montre juste comme ça. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment pas mal. Puis, je pense qu'il y en a certains qui vont être rajoutés avec sûrement des DLC. Enfin, j'espère qu'il y aura des DLC. Ou si c'est vraiment le jeu complet, voilà, tant mieux. Mais je veux dire, s'ils rajoutent encore du contenu, ça serait plutôt pas mal. Alors, quelle course on va essayer de faire ? Je ne sais pas si je fais une course que je connais ou une nouvelle. Moi, je vais mettre une nouvelle. Option de la course, moi, je joue. Pour vous montrer un peu comment c'est. Parce que ceux qui veulent vraiment savoir la difficulté du jeu, je vais mettre l'IA au maximum. Alors, c'est réaliste. Longueur de course, on s'en fout. Il y a 3. On peut mettre même 5. On s'en fout de ça. Voilà. Physique pro, c'est le max. Pilote, on va mettre manuel. Ça, c'est pour le poids du pilote. Comment pencher et tout. Et transmission manuelle. Et ça, ça permet, en fait, c'est marqué à droite. C'est choisir le nombre dont vous souhaitez disposer. Utiliser des Rainwind. Je ne sais pas quoi. Rainwind, c'est... Tu rebobines le temps un peu comme dans Forza. Tous ces jeux. Si tu t'es crouté comme ça, ça peut au moins te sortir de la merde. Mais moi, je n'en veux pas de ça. Tu tombes et tu recommences comme avant. C'est quoi ces histoires ? Les pilotes. Les pilotes officiels ou personnalisés. Les pilotes officiels. Il y a les motos. Il y en a pas mal. Je ne t'avais jamais regardé. Ça suffit largement, on va dire. Alors, des crédits, j'ai joué un petit peu. Et j'ai 2800. Et je sais que pour acheter une nouvelle moto, ça vaut 10 000. Ça coûte assez cher. Je ne peux pas y aller. Mais je voulais m'acheter une moto. Et bien, ça coûte chez Rose. Lance la course. J'ai mis 5 minutes presque pour vous parler. Pour parler, quoi. Le mec. Oh, je prends mon temps. Moi, je me dis, si vous n'êtes pas content, vous avancez. Ou vous quittez. Voilà, tout simplement. Non, mais... Ça avance un petit peu, quoi. C'est bon. Alors, on va faire sur Nekon, Kras, Kras, Kri, Kri, Kri. Voilà, c'est bon. J'ai réglé le problème, en fait. C'était un retour Windows qu'il n'avait pas kiffé. Allez, c'est parti. Voilà, c'est vraiment une difficulté réaliste. Alors, il ne faut pas s'attendre que je sois premier. J'espère qu'on va m'entendre aussi, parce que, de toute façon, il a l'air d'être un. Je joue en vue première personne. Attendez, c'est un petit peu fort. En même temps, je voulais vous parler de quelque chose. Par rapport au premier... Enfin, celui-là qui a été refait sur PlayStation, le premier MXGP. La caméra, en première personne, des fois, elle faisait... On dirait que ta moto, c'était un jouet. Ça faisait des à-coups. C'était bizarre. Que là, on sent les suspensions de la moto. Je ne sais pas trop expliquer. En vrai, il faut avoir la manette en main pour bien comprendre. Je vais baisser un peu le moteur. Le moteur. Le moteur. Voilà. Il fait de la course. Allez, c'est bon. J'ai pris un vieux départ tout pété. Alors, c'est où tu penches ta moto. Autrement, tu peux aussi activer le frein. En appuyant sur A, sur la manette. Putain, mais... Les gars, vous me gênez, là. Vu que je n'ai pas joué avant pour m'échauffer, je ne suis pas affraie du tout. Mais j'adore. Franchement, je l'adore. Tu vas même le prendre sur console pour pouvoir faire des bons lives. Vu qu'il adore Trally aussi qui est sorti. Je ne sais plus quoi faire. Oh là là, je prends toutes les bosses comme une grosse merde. Et je me sens... Le mec, il ne parle plus. Je suis concentré, oui. Je suis concentré. Oh mon dieu. J'ai failli tomber. Je trouve franchement... Même si vous n'avez jamais joué au jeu de moto, mettez directement au difficile, au réaliste, la difficulté. Parce que... Autrement, elles vous gênent, les motos. C'est le bordel. Là, je fais vraiment de la merde. Je ne fais que perdre des places. Oh là, j'ai failli tomber. Je vais laisser au moins la position, combien je suis. Là, je l'ai fait vachement glisser, en vrai, avec le pas de droit. Je me suis penché vachement à gauche. Enfin, à droite, plutôt. Ah, merde. Après, ce n'est pas forcément pour être premier. C'est plutôt pour vous montrer un peu le jeu et comment ça bouge. Vous voyez, la caméra, elle ne fait pas d'un coup. Du coup, on sent qu'il y a comme une sorte de stabilisateur. C'est agréable à l'œil. Après, il y en a qui disait que quand on joue à la troisième personne, il a perdu un peu... Comme si le pilote, il ne bougeait plus trop les jambes. Avant, il mettait plus les jambes dans le premier. Peut-être, c'est vrai. Mais pour les gens qui jouent en première personne, si ils n'en parlent pas, ils aiment bien casser le jeu, je trouve. Je trouve qu'en première personne, le jeu est beaucoup plus agréable que le premier. Voilà. Les meilleures sensations. Allez, je double des gens au moins, là. Je ne vais pas me faire dépasser. Je l'ai fait glisser, là. Et il est enfoiré ! Il m'a écrasé ! Il m'a fait glisser ma moto ! Alors, le jeu s'est fait tailler aussi par rapport à l'IA, en disant que l'IA, elle était sur un rail. Bon, franchement, pour les rails, je ne suis pas trop sûr, parce que quoi qu'il arrive, il faut bien suivre des courbes aussi. Mais, par contre, c'est vrai que des fois, on leur rentre des dents, on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus lourdes que toi. Pourquoi ils ont plus de facilité à te faire tomber que toi à te faire tomber, quoi ? Ça, ce n'est pas faux. On sent qu'on est un peu désavantagé, il faut faire attention. Je suis dernier ou quoi ? Il n'y a plus de moto derrière, moi ? En même temps, là, franchement, je pilote vraiment mal. Je vais faire une petite levée ou pas ? Non, je n'arrive pas. Oh là là, je trouvais que j'allais m'éclater, là. Dans la vidéo, si vous voulez voir la vidéo que j'avais faite de gameplay, juste où je ne parle pas, je jouais pareil, sauf en difficulté difficile, pas en réaliste. Je suis arrivé premier. Je n'ai pas eu beaucoup de chance. J'ai fait un joli départ, je crois. Je ne sais pas si c'était celle-là. Oh non ! Oh là là, il ne cherche pas à comprendre. Vous savez quoi ? Je vais quitter. Voilà. Je trouve encore le son de la moto un peu fort. Dans mes oreilles, c'est exagéré. Je vais quitter. Bon, je me suis bien fait défoncer. On a bien remarqué. Mais je laisse quand même cette difficulté-là. On va essayer un autre. Un autre que je connais. On va faire la première. La première, peut-être aussi, c'est une des courses les plus faciles. Je ne sais pas. On va voir si je m'en sors un peu mieux. Déjà, juste au début, quand tu commences, tu as la première chicane, le premier virage à droite, là. Déjà, pas dans celle-là, celle que je viens de faire juste avant. C'est assez difficile. On peut faire des réglages de la moto aussi. J'en ai jamais fait parce que vu que je suis une grosse merde. Les rapports, comment ils sont courts. Aller, on va essayer de remonter. Aller, on va essayer de remonter. J'avais failli tomber. Est-ce que ma roue avant, elle était dans le sartre arrière ? Putain. Oh là, ça re-téléphone. Oh non, je suis tombé. Oh, il m'a rentré dedans. Bon, la course, elle est morte, c'est sûr. On va dire qu'il y a une grosse différence entre difficile et réaliste. Je ne sais pas si ils ont entendu les graviers, là. C'est vraiment quand je la fais pencher. Il y a le cul qui glisse. Moi, je vous le recommande. Après, j'ai vu sur PC, il vaut 40 euros sur Steam. Mais sur, je ne sais pas si j'ai dit la date qui sortait le 7 avril. Je ne m'en peux même plus. Et, on a 40 euros sur Steam. Vous pouvez le retrouver à moins de 20 euros sur des sites. Sur PC. Après, sur console, il est cher. Sur Xbox et PlayStation, je crois qu'il soit à 70 euros. Je n'y arrive pas. Franchement, c'est dur. Je prends des billets, ils courent. J'appuie sur le frein. Je crois que le A, en vrai, c'est le frein R, c'est ça ? Ouais, c'est quoi ? Ça freine beaucoup plus. Je suis en train de revenir un peu sur eux. Je crois que le A, en vrai, c'est le frein R, 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 c'est le Les rapports ils sont courts J'arrive pas à revenir sur eux C'est le mauvais pardon Je crois que ma moto elle est cassée Et j'ai failli tomber Je l'ai récupéré J'ai plein une cacahote de tomber Il tombe pas Il y a un petit choc J'appuie sur le A j'ai fait un petit frein Oh non Ce que j'ai fait en l'air c'est que j'ai penché la moto J'ai tout niqué J'espère qu'il y aura des gens quand même Qui laisseront des commentaires pour dire ce que vous en pensez de celui là Si vous êtes déçu au moins dites pourquoi Moi je sais qu'en première personne c'est pas mal Juste le petit truc c'est qu'on voit pas assez son guidon J'aurais voulu le voir un tout petit peu plus Légèrement Un cacahote mais bon En fait c'est vraiment comme ça qu'on voit Faut qu'on puisse régler un peu le FOV on peut pas régler Oh non mais là je suis parti en cacahote À l'intérieur là j'appuie sur frein Bon comment c'est dangereux de les toucher Allez barre toi Non enculé Ah la putain Ah il fait chier Allez on va tester une autre Juste une autre petite course comme ça Un ou deux tours Il y a aussi j'ai vu Il y a le circuit d'essai Je vais pas vous le montrer mais Bon je sais pas trop Franchement le circuit d'essai Il y a deux petits circuits en fait Ouais ça passe Mais avant c'est 100 plus quoi Alors Elle est une que je connais pas du tout Par exemple je connais pas J'ai connu presque tout le pain Oh ouais Tiens voici c'est là Ce qui doit être vraiment dur Je vois il y a plein de courbes Longueur 1700 mètres Elle est vraiment grande Allez c'est bon Je vais me faire tomber direct Oh là là Ta mère il m'a poussé Oh putain il m'a poussé l'enfoiré Ah c'est bon En plus je le connais pas J'ai jamais fait de ma vie Il me rentre dedans les petits enfoirés Wow Ça monte Ah ouais c'est impressionnant Je suis content de vous l'avoir montré celui-là Parce que c'est vraiment record En vrai j'aimerais bien le voir celui-là Faut que je vais y voir parce que c'est Il est épique Oh là là Oh là là Non mais il me pousse les enfoirés Je vous jure J'ai rebongé dans tous les sens Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Allez yeah J'ai penché un moto sur le côté là La classe Oh non Ah j'ai voulu aller trop vite Oh là là Ah mais je fais que des petites erreurs Et ça pardonne pas Après franchement j'adore les jeux de moto comme ça Parce que là surtout celui-là Là il est au top Mais Je ne sais pas ce qu'il m'arrive Je donne la manette à quelqu'un ou quoi ? Ouais c'est C'est vraiment difficile J'aime bien parce que c'est vraiment précis On croit que c'est juste comme ça Avec ta moto Tu balades sur des dunes Mais Il y a tellement de choses à faire Je penche mon corps en avant Et je tourne dans les virages Comme ça j'ai l'arrière Qu'il y a moins de poids Il glisse Ça je ne l'ai même pas vu tout à l'heure Je peux tralentir un peu Ça ne sert à rien Ouah comment tu peux la faire glisser Allez au secours Il est vraiment pas mal celui-là Franchement je l'adore ce circuit Ah tout à l'heure c'est là où je suis tombé Non mais non J'ai fait du caca-boudin Moi aussi il y a un mode carrière Ça je n'en ai pas parlé Mais c'était logique Bien qu'il y a un mode carrière Lui tu choisis ton pilote Ta moto Et après quand tu vas racheter une moto Ça vaut 10 000 Il faut quand même jouer un petit peu Je ne vais pas vous mentir Moi je n'ai fait que des courses comme ça Juste pour le plaisir de jouer Je n'ai pas fait un mode carrière Là il faut faire attention Ici il faut aller vite Mais pas trop vite non plus C'est compliqué J'ai l'impression d'aller Ouais mais c'est ça Allez on essaie de rattraper celui-là Ou pas Ou pas je crois Ah non Oh non mon dieu Bah vous savez quoi Je vais m'arrêter sur une cute Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu C'était une petite vidéo de présentation Sans vraiment voilà Tout détailler Tout ce qu'il y a dans le jeu Je peux juste vous dire Que si vous cherchez Un jeu à la première personne Avec des bonnes sensations De vitesse Enfin pas forcément de vitesse Mais je ne sais pas Le guidon Comment ça bouge et tout J'aime Franchement moi j'adore Moi je vous le recommande Sérieux Après sur console Je trouve que ça fait un peu cher En tout cas vous avez des moyens Enfin je ne sais pas Si c'est vraiment légal Enfin On le dit Mais après Je ne sais pas si vous avez des risques Alors il ne faut pas dire que c'est de ma faute Après si vous avez quelque chose Mais Par exemple avec des VPN Sur Xbox One Vous pouvez acheter Par exemple En Russie En Australie Essayez de vous renseigner sur ça Par contre j'ai vu Au lieu de 70€ Vous pouvez l'avoir à peu près Dans les 50€ C'est toujours plus intéressant Que de payer votre jeu 70€ Quand tu sais que sur PC Il le vend de 40€ Ça fait un peu mal au cul quand même De payer 30€ de plus Pour la même chose Au bout du compte C'est quand même frustrant Bon bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu quand même Un minimum Moi je vous dis à la prochaine Pour d'autres aventures Sûres de Dieu Et Vous gardez la pêche Allez ciao Oh mon dieu Je pense pas très mal à la rembar C'est très mal à la rembar Mets Il